Attention, avant que vous regardez cette vidéo, Superchrist tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage ! Salut à tous, bienvenue dans mon super bureau. Aujourd'hui j'ai un indité de poids dans tous les sens du terme. Il s'agit de Luis Alberto Pinto Sanchez. Salut Luis ! Ça va ? Ça va et toi ? On fait aller. Quelle nouvelle à la Hongrie ? Quels temps il fait chez toi ? Il fait très beau, il se laisse cesse de gré aujourd'hui, mais je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu parce que moi je dormais toute la journée. Comme j'ai des horaires complètement débiles et pas des horaires fixes, il y a des jours où je dors la journée. J'étais me coucher vers 11h du matin, donc je n'ai même pas vu cette journée passée. Il paraît qu'il y avait 16 degrés d'euros. Je vois que chez toi il fait clair alors qu'ici il fait déjà nuit depuis au moins une heure. Tu es à l'Est, qu'est-ce que tu veux ? Bienvenue en Europe centrale. C'est ça. Alors Luis, à quel âge tu as débuté le bodybuilding et pour quelles raisons ? Moi j'avais 17 ans et j'ai commencé parce que moi j'ai toujours voulu en faire. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, avec mon père on regardait toujours les Peplum, tu sais, les films Sanson, Hercule et tout ça. Et mon père il avait bien ce genre de film et moi ça m'a donné envie de faire ça et j'ai toujours su que je le ferais jusqu'au jour où je suis tombé sur l'occasion. C'est-à-dire qu'on était chez un pote à moi le mercredi après-midi dans son studio, enfin dans le studio de son père à Bruxelles. J'avais un copain à l'époque, son père avait un fameux studio d'enregistrement où beaucoup d'artistes sont passés. Et nous l'après-midi on allait un peu s'amuser avec la batterie, les synthétiseurs et tout ça. Et un jour son frère Franck est arrivé et Roger il dit « montre tes biceps, c'est Franck qui nous dit comme ça, maintenant il fait du bodybuilding, il va être costaud et tout. » Il nous montre un peu et moi j'ai toujours voulu en faire, j'avais déjà 17 ans à ce moment-là et j'ai dit « est-ce que tu fais ça ? » Et il me dit « voilà le California Gym à XL, il n'y avait pas beaucoup de salles à Bruxelles, il y en avait mais pas beaucoup. » Et j'y suis arrivé, moi je me suis inscrit et j'y suis resté. J'ai commencé avec un copain à moi d'enfance qui lui est resté je crois deux ou trois mois et puis il a laissé tomber. Et moi je suis resté depuis, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner sauf de temps en temps quand tu as une grippe et un peu de fièvre, ce qui est rare pour moi. Mais bon, il n'y a que ça qui me tient au lit, sinon moi c'est l'entraînement, quoi blessure, pas blessure, tu t'adaptes toujours. Avec mon dernier discal, j'y suis retourné m'entraîner pratiquement directement. Quand j'ai fait la chute à vélo, j'ai toujours la luxation de la clavicule, j'étais aussi dans les huit jours. Tu sais qu'on est passionné de ça, en bodybuilding on est assez bizarre, c'est pas possible de s'arrêter. C'est comme le confinement, je dis souvent, ces temps-ci, le confinement je crois que ça arrange pas mal de gens pour se trouver l'excuse extrême pour ne pas aller s'entraîner. Moi je vois Kevin Dalzou, il faut qu'il s'entraîne en France et d'autres que je connais qui ont trouvé le moyen de se démerder, il faut se démerder. Système D, c'est ça. Tu sais qu'il y a un gars qui est passionné, tu peux pas l'arrêter de s'entraîner. Quand le médecin te dit, oui monsieur, vous avez entendu, il faut vous reposer, toi déjà à l'intérieur ça te fait rigoler, tu vois, je peux dire de me reposer, ouais vas-y, conduis, je me repose. Le médecin il s'entraîne pas lui ? Non, le médecin il préfère que tu t'entraînes pas, que tu manges mal, que tu sois malade et que tu ailles au moins lui rendre visite une fois par mois et n'oublie pas d'amener d'argent. Tu es resté naturel combien d'années ? Écoute, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'en fait, moi je vais avoir 38 années en septembre, mais moi je fais pas des cures tout le temps, tout le temps à longueur d'année, comment on dit ça, avec fréquence régulière et tout ça quoi. Moi on faisait une petite cure à l'époque, on faisait quoi, 8 semaines, peut-être 12 semaines, je me souviens pas qu'on faisait 12 semaines. On faisait 8 semaines en faisant une espèce de système pyramidal dans les doses, mais très peu, on montre pas comme au jour du jour, des deux grammes et tout ça. Et puis on arrêtait la cure quoi. Donc, pour répondre plus rapidement, moi je faisais une petite cure et puis c'est possible pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans, je faisais rien, tu vois. Comme je dis, comme je dis d'habitude, si je devais mettre bout à bout toutes les cures que j'ai faites sur les 37 années, j'arrive même pas à 3 ans quoi, tu vois. Faut pas oublier que le documentaire de l'époque, c'est pas celui de nos jours quoi. A l'époque, on faisait une cure, puis on arrêtait, puis peut-être qu'on en refaisait une dans l'année pour certains compétiteurs. Mais de nos jours, tu sais que les gens font une cure, déjà ils ont accès aux stéroïques sur Internet et tout ce qu'ils veulent. Nous à l'époque, et moi en l'occurrence, ce que moi j'ai utilisé en termes de, comment on dit ça, de divers produits, moi je les compte sur les 5 doigts de la main quoi. J'aurais plus facile à dire, à citer combien de produits j'ai utilisé, combien de produits j'en ai pas utilisé parce qu'il y a des produits que j'entends aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Et les cures d'aujourd'hui, comme je le dis, les gars, ils s'arrêtent jamais. Mais à l'époque, les cures, c'était la finition de ce que tu avais travaillé. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire, c'est plutôt les cures et puis aller travailler à la salle, tu vois ce que je veux dire. Moi, je n'y connais rien dans le sens où je n'ai jamais touché à ça, mais je pense que de toute façon, si les stéroïdes suffisaient à devenir massifs, il y aurait des chars et négaires à trouver le coin de rue, tu vois. C'est ce que j'ai toujours. Les stéroïdes, ça marche quand tu sais t'entraîner, tu as une base. Mais quand tu es totalement débutant, que tu arrives en salle, que tu n'as même pas encore cette fameuse connexion cerveau-muscle, tu sais, que tu crées des connexions neurologiques quand tu vas à la salle. Alors, des gens qui se piquent pour un corps qui ne comprend pas ce que tu fais, les gens ne comprennent pas ça parce qu'en fait, ils ont été, entre guillemets, laver du cerveau par tous ces gars du field game qui leur balancent des études qui comprennent à moitié ou des études dont ils utilisent des choses dans l'étude qui les arrangent, eux, pour ce qu'ils vont vous raconter, tu vois. Mais ce n'est pas possible. Les stéroïdes, il faut vraiment savoir s'entraîner à la base. Alors, évidemment que ça marche, mais il faut savoir s'entraîner. Et les gens ne savent pas ça, tu sais, Chris, que dans les salles, il y a de plus en plus de gens dopés, mais ça ne se voit pas. Ils ont des physiques normaux, le lambda, mais ça ne se voit pas parce que déjà là-bas, ces gens ne savent pas s'entraîner. Il y a tellement de gens qui ne savent pas s'entraîner, tellement. Il suffit d'observer un peu les gens en salle. Tu as le passionné et puis celui qui veut juste se remettre en forme aussi, tu vois. Une salle, ce n'est pas toujours bodybuilding, même à l'époque. Une salle, tu as des gens qui vont pour se mettre en forme, tu as des gens qui vont en complément d'un autre sport, tu as des gens qui vont pour passer le temps. C'est comme un réseau social, tu vois ce que je veux dire. Et puis, tu as des bodybuilders et les bodybuilders, en général, ils correspondent à 1-2% du public. Les autres, ce sont des touristes au passage. Tu le verras sur ta chaîne aussi. Tu auras bientôt un an de ta chaîne et tu verras que sur ta chaîne, on va dire que sur un trimestre, tu as toujours des espèces d'assidus passionnés qui sont là. Ouais, tu as raison et moi, je fais ça aussi, je m'entraîne. Et dans 3 mois, tu n'en entends plus parler. Et ces gens-là, en général, la musculation est déjà un lointain souvenir. 3 mois et pour toujours, ils ne viendront plus jamais. Après, voilà, chacun a ses motivations. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je devrais être dans un fauteuil relance et c'est aussi ce qui m'a donné l'envie, enfin l'envie, ce qui m'a motivé à continuer. Suite à une opération, on m'avait diagnostiqué une tumeur sur la moelle épinière et je ne pouvais plus marcher. Je devenais paralysé. Si je ne me faisais pas opérer, je finissais toute ma vie dans un fauteuil roulant. Les médecins, ils sont très pessimistes en général. Je ne marchais déjà quasiment plus, donc c'était mal marré. Tu te prédis souvent le pire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. En tout cas, moi, ça me motive à ne surtout pas arrêter parce que c'est aussi la même chose. La musculation qui a fait que j'ai repris vachement vite. Il ne m'avait dit pas de sport avant deux mois et puis pas de forme, pas de gros efforts avant un an et même pas un mois après, j'avais déjà repris l'entraînement total. Écoute, il n'y a rien à faire à l'entraînement aux résistances. La volonté, ça y fait aussi beaucoup. Puisqu'ils aiment bien les études, tous ces gens-là, va chez vous. Mais ça a été prouvé, ça renforce absolument tout. Le système immunitaire, la densité osseuse, la totale. C'est justement le fait de ne rien faire qui vous met dans la merde. Exactement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Guendille là-dessus sur comment bien vieillir justement grâce à la musculation. Et toutes études confondues reviennent au même truc. C'est que la musculation, c'est le meilleur sport, enfin, l'un des meilleurs activités à faire si on veut vieillir en bonne santé. On parle de musculation, pas de bodybuilding, ce n'est pas la même chose. Oui, 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 je ne parle pas de fermement si vous voulez dire. On va dire ce qui retient les gens pour vieillir en de meilleures conditions, c'est la pratique des poids y altères avec des poids modérés. Simplement bouger, on ne parle pas de bodybuilding non plus. Quand on bodybuilding, je ne dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas ça. Mais il faut que les gens puissent bien qu'on n'est pas en train de parler de bodybuilding quand on parle de vieillir dans de bonnes conditions. C'est ça. Exactement. Ces entraînements durent combien de temps ? Est-ce que la durée de ces entraînements a augmenté avec ta prise de stéroïde quand tu faisais des cours, par exemple ? Est-ce que ça te permettait de récupérer plus vite ? Tu récupères plus vite, oui, on va dire que tu es en forme tous les jours. Mais au niveau de l'entraînement, comme on dit, le timing, ce n'est pas parce que tu es sous stéroïde que tu t'entraînes trois heures. Je ne vois pas ce que tu veux faire trois heures à la salle. Quand tu fais en général, maximum quatre, peut-être cinq, six pour un groupe musculaire. Mais moi, mes entraînements, ils vont toujours à peu près une heure quart, une heure vingt. Mais il faut savoir que dans ce temps-là, j'ai au moins 15-20 minutes de molettes que je fais à la fin. Parce que moi, ça fait cinq ans que je fais mes molettes tous les jours. Puisque les molettes, tu sais que c'est difficile à avoir. Quand on n'en a pas ou quand on en a peu, c'est un muscle dont l'énergie, pendant que tu cours, pendant que tu bouges, est absorbée par le tendon d'acheter. Donc, il faut taper le temps. Et ça a payé. Quand tu vois mes photos au jour d'aujourd'hui, on voit directement les molettes. Mais sinon, l'entraînement du muscle principal, chez moi, c'est à peu près une heure. Puisque je fais, normalement, en règle générale, je fais un seul groupe musculaire par jour. Puisque je fais la technique typique du bodybuilding, c'est-à-dire un groupe musculaire par jour. Sauf le vendredi, je fais les bras, donc c'est biceps, biceps. C'est à peu près une heure. Mais je ne sais pas ce que tu veux te référer à cette fameuse 50 minutes où je ne sais plus quel timing qu'on parle le big game. Parce que tu catabolises après, tout ça. Moi, je ne vais pas à la salle avec une calculatrice. Moi, je vais à la salle pour m'entraîner avant tout. Ah oui, pour revenir à Gundy, comme il avait dit, l'entraînement est terminé quand tu le décides. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire une règle de plus. Aussi simple que ça. Pourquoi s'arrêter alors qu'on peut encore en faire ? Le corps ne va pas s'emmerder à se développer si tu ne t'as pas dedans. Parce que tu catabolises ? Oui, tu catabolises évidemment si tu entraînes 4 heures. Mais ça va, tu peux t'entraîner une bonne heure et demie. Moi, c'est 2 heures, parfois 2h15 sur le dos. Ma séance d'eau est assez longue. Mais ce n'est jamais moins d'une heure et demie. Enfin, on s'en fait sourire, c'est l'histoire de catabolisation. Tu veux voir les effets de la catabolisation. Tu vas au Sahel ou en Éthiopie et tu veux voir les gamins qui crèvent la dalle. Ça, c'est-à-dire la catabolisation. Mais dire que tu viens de t'entraîner et que tu n'as pas pu manger pendant une heure et dire que tu es en train de cataboliser, arrête de dire des conneries. Tu ne pourrais pas perdre, je ne sais pas moi, 300 grammes de masse sèche juste parce que tu n'as pas bouffé une heure après l'entraînement. Tu ne peux pas déconner. C'est sûr. En plus dans les sociétés de consommation, on peut se goindre et tous les jours, il ne faut pas rêver. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour en terminer avec les stéroïdes, est-ce que tu as eu des effets secondaires ? Non. Une seule fois. Mais vraiment une seule fois. C'était il y a 8 ou 9 ans, j'avais acheté, comment ça s'appelle encore l'ancien parabolo en français, de la trémbolone. Et moi, on ne m'avait pas dit qu'il fallait mettre avec de la testostérone la même dose. Donc, je n'ai pris que la trémbolone. Alors, la trémbolone, ça marche très bien. Il ne fallait pas prendre des grosses doses. Peut-être que ce n'est de la bonne qualité que j'avais reçue. Mais le truc, c'est que chaque semaine, c'est une plaque de 10 ans en plus. Enfin, je ne vais pas dire chaque semaine, mais c'est vrai que tu deviens très fort avec la trémbolone. Et le problème, c'est justement la libido avec la trémbolone. Elle tombe mais raide, morte. Et pendant 4-5 mois, tu as beau avoir envie, mécaniquement, ça ne suit pas plus que ça. Enfin, ça suit un peu, mais pas terrible. Mais tous les autres effets secondaires dont on parle, non, parce qu'encore une fois, nous, on fait des cures. À l'époque, on faisait des cures, maintenant, entre guillemets modérés, on n'était pas des 2-3 grammes par semaine. Et ça peut durer 9 mois, 1 an, 2 ans. Nous, 8 semaines, c'était terminé. Le maximum qu'on prenait, je vais t'expliquer, c'était quoi ? Le grand maximum qu'on prenait, c'était 3 décadurabolins par semaine, donc de la londrole de canoate. Donc, ça faisait, je me souviens, les vèches, c'était du 50 mg. Ça faisait 150 mg par semaine. Alors que de nos jours, par exemple, rien qu'on testostérone, tu as des gens qui sont à 1 g, 1 g 750 par semaine, c'est-à-dire 250 par jour, tu vois. Donc, c'est dur d'avoir des effets secondaires comme ça, quand tes cures sont très courtes, avec des petites doses. C'est vraiment des petites doses par rapport à ce qui se prend de nos jours. Moi, je n'ai jamais eu d'effet, je n'ai jamais eu d'acné. Enfin, tous les effets connus des stories, je n'ai jamais eu ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu vises une compétition à long terme ? Écoute, moi, il m'avait motivé il y a un an, le patron ici de la salle de Budapest que j'avais filmé, le Vida, parce que l'autre jour, il m'avait vu, il me disait « Pourquoi tu ne vas pas en vétéran, championnat du monde, à coup sûr, tu gagnes ? » Et je me suis dit « Pourquoi pas ? » Et puis, me dire qu'avec tout ce que je fais en dehors de la salle, parce que moi, je ne dis pas qu'en bodybuilding, les gens, ils croient parce qu'ils me voient souvent sur YouTube, que je passe ma vie à la salle. Non, non, je fais beaucoup de choses en dehors de la salle. Et je me demandais est-ce que ça va être compatible, comment c'est un régime, tout le stress et les fatigues que tu as avec un régime et ce que je fais toute la journée et puis ce qui a gagné au final. Et en plus, moi, je vais bien, je suis costaud pour le moment, mais tous ceux qui ont fait de la compétition savent très bien que tu peux être comme ça au moment où tu vas faire des régimes, stéroïdes ou pas, tu vas quand même perdre 20, 25, 30 % de ta masse musculaire. Et je me souviens que le niveau de doping qu'il y a de nos jours et arriver là-bas avec mes cures old school et tout ça, je me disais « Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? » Parce que malgré tout, je m'entraîne depuis des années. Pour moi, la compétition, ça ne me manque pas et je n'ai pas ce sentiment que je dois agir, que je dois prouver. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi, question sèche et tout ça, on me dit « Ouais, pourquoi tu ne fais pas une sèche ? » Dans l'absolu, on va dire, dans le virtuel, pourquoi pas ? Mais quel est le but de ça ? De nouveau, je vais me faire des fatigues, des carences alimentaires, être anxieux toute la journée parce que les gens, ils oublient ça. Quand ils voient des belles photos sur Instagram, le gars en sèche avec un grand sourire. Après la photo, crois-moi que le gars, sa vie, c'est zéro vie. C'est zéro. Il ne dort pas bien, il crève là-dedans toute la journée, il a de mauvaise humeur tout le temps. Tu vas à la salle, tu ne sens rien de ce que tu fais parce que tu manques de glucose, tu ne sens absolument rien. Tu as l'impression de taper dans le vide. Franchement, c'est comme si tu essaies de t'entraîner ou de faire des choses quand tu as de la fière. Tu vois ce que je veux dire ? Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Et donc, faire une sèche, pourquoi ? Au final, faire des photos pour Instagram, être sec quelques jours et dès que tu reprends une alimentation normale, il y a tout qui revient. Déjà, moi, à la base, comme beaucoup de gens, je n'ai pas une génétique pour être sec. Bon, je n'ai pas aucune génétique pour me retrouver obèse parce que malgré tout, je sais que parfois, ce que je mange, si d'autres gens font la même chose que moi, eux, ils sont carrément obèses. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, les gens ne comprennent pas que nous, on fait du bodybuilding et les gens de YouTube, ils mélangent, ils ne comprennent pas trop les trucs. Nous, c'est du bodybuilding qu'on fait. Et être en train de manger des graines de canaries et des caries de chocolat pour avoir des abdos et faire des photos sur Instagram de tes abdos alors que tu as 34 centimètres de bras. Au final, tu n'es pas sec, tu es un maigrichon. Ce n'est pas la même chose. Et nous, c'est du bodybuilding. Le bodybuilding, ce n'est pas censé être sec toute l'année, même si au jour d'aujourd'hui, tu vois des bodybuilders qui sont très, très proches de leur forme de composition parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a découvert pas mal de trucs. L'insuline, hormones de croissance, hormones thyroïdiennes et tout ça, ça aide. Mais à l'époque, si tu regardes les bodybuilders de l'époque, à part ceux qui avaient la génétique d'être secs tout le temps, tous les autres, ils n'étaient jamais secs en dehors des compétitions. Je me souviens, certains bodybuilders, j'oublie le nom, ils étaient comme ça, hors compétition. Et puis, ils arrivaient en compétition avec une forme presque à la limite des mêmes physiques de notre époque, comme Bob Paris. Bob Paris, qui avait un physique, on aurait dit un mannequin, ce n'est pas le gros cas, mais il avait une symétrie et une beauté de physique. Hors compétition, ils étaient comme ça, tout le monde, tu sais. Les gens, je te dis, ne comprennent pas la différence que nous, on fait du bodybuilding et eux font, je ne sais pas moi, du fitness sur Instagram ou un truc comme ça. C'est important de dire, surtout aux jeunes qui parlent tout le temps de sèche, de sèche, mais si tu fais une vraie sèche, tu perds beaucoup, enfin beaucoup, tu perds quand même vachement de masse musculaire. À moins déjà d'être de masse super balèze. Si tu n'es pas aidé avec du sèche, tu vas être comme ça. Tu perds beaucoup. Et s'entraîner toute l'année en se disant que tu veux rester sec, ça ne marche pas, vous n'allez pas développer du muscle. Je ne parle pas d'être postaud, je parle d'avoir un bon petit physique athlétique, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de compatibilité entre rien bouffer, s'entraîner. Tu ne peux pas taper une Formule 1 à 24 heures avec une Formule 1 s'il n'y a pas des sens en réservoir, ça ne marche pas. Tu as quel âge là, Louis, maintenant ? Là, je vais avoir 55 ans en novembre. C'est un truc que les gens ne réalisent pas parce qu'ils viennent insulter sur la chaîne et critiquer et tout ça. Mais les mecs, revenez quand vous aurez 55 ans et on leur parlera. On n'a plus le 5 ans d'écart parce que je suis de novembre aussi. Moi, je suis 12 novembre et j'ai 55 ans. Tu as vu les entraînements que je fais ? Ce n'est pas pour rigoler. C'est sûr qu'en vidéo, ça a l'air facile tout ça. Mais une fois que tu es en salle, c'est autre chose. J'ai toujours dit que c'est plus facile de soulever des claviers d'ordinateur que des barres à la salle. Oui, mais bon, ne leur réponds même pas. Ça ne vaut pas le coup. J'ai vu ton entraînement en jambes. Il n'en préservait plus d'un, moi le premier. Il y a tant que le moment je ne fais pas de squat parce que je n'ai pas eu de chance cet temps-ci. Au moment, j'ai réessayé les squats à les passeurs des carnaux au Skytech. Ça a remarché. Et très, très vite, j'ai commencé à avoir une douleur dans le dessus du genou droit dont à un moment donné, je n'avais plus du tout faire du squat. Donc, j'ai réarrêté les squats et quand le genou droit était nickel, c'est le genou gauche qui commence, tu vois. Mais le jour où je reprends les squats de nouveau, alors ça va être dur parce que moi, je fais les squats en fin de séance, c'est là que je les sens le mieux. Quand j'ai les genoux bien échauffés, une grosse, grosse pré-fatigue des quadriceps, c'est une question d'habitude. C'est très dur au début de se décider quand tu as fait 3-4 exercices des presse et des leg extension et tout ça et te dire, putain, j'en prends les squats, c'est une habitude. Mais une fois que tu fais ça, ça marche très bien. Il faut savoir que moi, quand j'ai fini mes 45 minutes, 50 minutes de jambes avant de terminer par les squats, quand les squats arrivent, il me reste encore 30-40 minutes d'entraînement. Donc, en fait, toute ta séance, c'est de la pré-fatigue au final. Oui, on peut le voir comme ça. Mais moi, j'ai toujours commencé par les squats et en fait, je me rendais compte qu'il n'y a même pas de congestion dans les jambes et au début, tu avais une espèce de sensation de cru dans les genoux. Tu vois, il ne s'est pas trop bien à les chauffer et tout. Je me suis dit, tiens, je vais le faire en fin de séance et en fait, tu descends beaucoup mieux et j'arrive à tenir mes charges. Je ne suis pas obligé de descendre de 20% à cause de la pré-fatigue. J'arrive à tenir mes charges et tu le sens super bien. Il faut juste avoir la volonté de vouloir le faire. Tu sais, avant d'arriver à la salle, tu n'as toujours plein de bonnes intentions, tu vois. Mais une fois que tu arrives et que tu commences et que tu vois la fatigue qui s'accumule vers la fin de la séance, tu te dis, oh oh, c'est juste un peu tranquille. Il ne faut pas penser à sa fin de séance. C'est comme les militaires qui font des entraînements très très longs pour la Légion étrangère haute. Je sais qu'ils ont une façon de faire, c'est qu'ils pensent uniquement à ce qu'ils sont en train de faire là tout de suite. Pas se dire, oh putain, derrière, il y a ça, il y a ça, sinon ça te sable le moral et tu ne le fais plus. Et nous, on a beaucoup d'années d'entraînement. Ce n'est pas la même chose que le petit jeune qui est encore tout motivé et tout. Je ne dis pas que je ne suis pas motivé, mais moi, je sais ce qui se passe à la salle. Le petit jeune, il ne l'a pas encore expérimenté, tu vois. C'est ça. Oui, c'est un défi quelque part. On se lance un défi tous les jours de terminer sa séance avec le nombre de rêves prévus. C'est ça qui est sympa dans notre sport. Il n'y a pas de routine à part les exercices, il n'y a pas de routine vraiment. Chaque chose qu'il fait, c'est un pas de plus dans ta progression. C'est comme ça. Changement de décor pour moi pour cause de lumière. Quel serait le conseil que tu donnerais, Louis, à celui qui n'a jamais fait de musculation, qui a 40, 50 ans ? Comment tu le motiverais ? C'est compliqué. On parle quoi de bodybuilding ? Tu sais, commencer le bodybuilding à 40 ans et prendre de la masse musculaire, c'est plus qu'un défi. C'est pratiquement entre guillemets mission impossible. Le bodybuilding, tu le commences quand tu es jeune, quand tu es en pleine croissance, tu profites de ça, tu as les hormones qui sont jusque-là et puis avec le temps, tu as l'expérience qui vient par derrière. Mais à 40 ans, déjà être vachement motivé et aimer ce que tu vas faire. Tu sais, les gens, quelques fois, pour le moment, ils vont en salle parce qu'ils s'obligent parce qu'ils se disent il faut que j'aille faire quelque chose. Ce n'est pas ça la motivation. La motivation, c'est déjà d'aimer ce que tu fais. Tu ne pourras pas faire ce sport si tu n'aimes pas ce que tu fais. Si tu fais ça, comme par exemple prendre tes médicaments tous les jours qui t'ont été prescrits, ça ne va pas marcher. Il faut que tu aimes de faire ça. Il commence à 40 ans en se disant je veux avoir un changement radical physique même si tu ne veux pas en liste en Olympia. C'est un peu compliqué. Déjà, il faut aimer ce que tu vas faire à la salle. Si tu vas uniquement dans l'optique que tu crois qu'il faut que tu le fasses, tu es arrivé à un moment de ta vie, tu ne veux pas continuer comme ça, il faut que tu le fasses. Ça va être un peu compliqué. Il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est compliqué parce que le bodybuilding ou la salle, tu dois commencer à t'entraîner. Ça met assez longtemps pour voir les premiers effets et c'est justement là qu'il commence la motivation. C'est quand tu dis ça marche, regarde. Justement, il faut pouvoir atteindre ce moment-là où tu te dis ça marche, regarde que je vois dans le miroir, j'ai mes freins et qui deviennent trop grandes pour moi ou ils commencent à me serrer partout. Je ne sais pas quoi leur dire. Mais ce que vous faites, si vous n'aimez pas ce que vous faites et vous le faites un peu comme une contrainte, vous n'allez pas le faire longtemps. C'est sûr, comme je dis à chaque fois, si tu vas plus long, ça va être compliqué. Déjà nous, qui avons l'expérience des pratiques normales. Tu as commencé à quel âge ? Tu as commencé tard, toi, non ? Oui, j'ai commencé à 28, 29 ans, enfin par là ou pas très loin de la trentaine. J'ai fait beaucoup de sport avant. C'est déjà peu limite, tu vois. Quand tu commences comme nous à 17 ans, 18 ans, tu avances plus vite. Vraiment. Mais bon, j'avais une base de gymnastique déjà, donc j'avais quand même un... De toute façon, je ne suis pas massif, mais j'étais quand même vachement dessiné. Donc après, j'avais juste à faire boucler ce qui était dessiné. Donc j'ai dû augmenter largement, drastiquement ma diète. Plus les entraînements. Alors au début, comme je disais avec Rudy Coya je faisais un peu de n'importe quoi. On passe tous par là, on essaye à droite à gauche. En plus, nous, on n'avait pas internet. Donc tout était dans les magazines. En plus, le magazine de Joe Wader qui lui prenait des... Enfin, tu suivais des conseils de mecs qui étaient chargés comme pas possible. et puis ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de produits, je parle des protéines et tout ça, il n'y a plus de bodybuilder sur les boîtes. Parce que de nos jours, les gens, ils savent que ce n'est pas grâce à la way, au BCA qu'il est devenu comme ça le gars. C'est ça, t'avais le mec énorme avec son petit pot dans la main, son petit pot de Joe Wader. Toi, t'as commencé, tu me dis que t'avais déjà fait de la gymnastique une base. Ça veut dire que tous tes groupes musculaires étaient déjà habitués à des contraintes. Donc, tu leur mets un autre type de stimulation et c'est reparti pour un tour. Mais le gars qui n'a jamais fait de sport depuis des années ou un peu de football quand il était petit, il a étudié, il a fait son diplôme, il s'est marri, il a fait une carrière, il ne fait pas de sport et il mange du McDo une fois par semaine sinon il mange la petite popote que prépare Bob-On dans la cuisine. Je vais te dire arrivant en salle à 40 ans et se dire je vais un petit peu transformer mon corps. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau développement musculaire, c'est sûr qu'il ne va pas développer aussi rapidement et facilement qu'un petit jeune de 18 ans. Ça, c'est sûr. C'est sûr, comme je dis, il ne sera jamais au-dessus. Mr. Olympia, mais au moins, il peut se renforcer déjà. Oui, bien sûr. Il peut rentrer dans ce mode d'exercice qui lui permettra de vieillir un petit peu mieux et réparer des choses qu'il a eues durant les années. Tu vois, des pathologies, des épaules lombaires, tout ça, ça peut s'atténuer avec la pratique de la musculation. Tu as des douleurs, toi, articulaires ou autres ? Tu connais quelqu'un qui fait de la gine qui n'a pas de douleur. Regarde Basinger, de l'âge qu'il a, il crève déjà de mal au dos. Évidemment, les pertes qui se tapent, il ne faut pas chiquer plus loin, mais tu ne peux pas faire ce sport que nous, on fait musculation sans bobo. Il y a un gars à l'époque, c'était le kiné de l'équipe nationale de volleyball, c'est un gars très connu en Belgique, un kinésithérapeute, Izzy Dimello, c'est son nom, et il m'a dit, tu sais quoi, tu veux passer ta vie sans aucune douleur, rhumatisme ? Eh bien, passe ta vie dans ton lit. C'était comme ça. Évidemment qu'on a des douleurs partout. Moi, pour le moment, quand je fais du squat, par exemple, les deux, trois jours qui suivent, j'ai le dos en feu. Là, pour le moment, j'ai un peu mal aux coudes, j'ai un peu mal aux épaules, mais c'est comme ça. Nous, on prend beaucoup de poids avec l'expérience. Il y a le phénomène de la répétition qui est des répétitions, des mesures. On a toujours un peu mal à gauche et à droite. La musculation sans bobos et sans douleurs ou alors vous allez faire la musculation en mode touriste. Alors, c'est sûr, vous n'allez pas avoir des bichures et des problèmes articulaires, tu vois. Mais bon, quand il faut bosser, il faut bosser, il faut certaines charges, certaines contraintes sur notre physique et forcément, de temps en temps, tu as une petite douleur qui sort. Et puis, à l'âge aussi, moi, le matin, quand je sors du lit, je ne saute pas du lit, moi. Moi, je me glisse du lit tant que je peux. Tu vois, il faut deux, trois, enfin non, pas deux, trois, mais une minute pour que ça y est. Mais quand je sors du lit le matin, tu sais, je suis réconimiqué. Pas beaucoup de temps, d'ailleurs, quand il fait de la musculation. J'ai dit, il faut faire garde quand on voit les gars avec des grands souris des bons physiques. C'est une image. Derrière, il y a beaucoup de choses. C'est la partie qui a émergé de l'iceberg. Mais c'est l'habitude. Moi, les douleurs, c'est plus... Tu sais, quand on fait du bodybuilding, on est beaucoup plus résistant à la douleur parce qu'on s'entraîne déjà dans la douleur. Ça fait partie de notre sport. Donc, nous, d'un point de vue cérébral, on est beaucoup plus préparé pour ça. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, moi, le matin, les courbatures et tout ça, moi, je vis sur des courbatures depuis des années, des années, des années. Moi, il n'y a pas un entraînement où je n'ai pas de courbatures le lendemain. Mais vraiment, l'autre jour, j'ai encore mal aux jambes comme un débutant. Quand j'ai 37 années, mais bon, il faut bosser. Donc, la douleur et bodybuilding, ça va de pair. Je crois que les pires courbatures que j'ai eues, c'est les mollets. Ça, c'est grave. Tu ne peux même pas mettre ton pied à plat par terre. C'est correct. Et moi, c'est un dépression. Je vais raconter une histoire sur les courbatures. Un jour, je crois que c'était la deuxième semaine d'entraînement quand on a commencé l'entraînement à Bruxelles à l'époque. Et je me suis levé un matin, je ne savais plus lever les bras. Je ne savais plus lever les bras. Mais plus. Je ne savais même pas mettre ma main dans la poche. Et bien, trois mois ou pas, ce soir-là, j'ai été m'entraîner. Oui. Oui, oui. Quand on faisait les tractions et je devais aller chercher la barre, je ne te raconte pas. Mais on l'a fait. Enfin, moi, je l'ai fait en tout cas. Quand on aime, on ne raconte pas. Justement, en parlant de charge de lourdes, qu'est-ce que tu penses, toi, des cycles de force ? Alors, j'en ai souvent parlé avec Guendu ou Rudy Koya. Mais toi, tu en penses quoi ? La même chose que toi. Alors, les cycles de force, ça peut être sympa pour te motiver parce que tu écris tes performances chaque semaine. Tu vois, c'est un effet de sa galvanie, c'est un effet de stimulation et tout ça. Mais réellement, en parlant, l'effet que ça fait sur ton physique, si tu fais des cycles de force ou dans ces cycles, tu arrives sur des triplés et des rep max, tu vas être un peu plus fort. Mais question, développement musculaire, ça ne va pas marcher. Voilà, disons que la fibre n'a pas le temps de vraiment se casser sur un nombre de répétitions très court. Mais déjà, physiologiquement parlant, tu es en train de développer un système neurologique et pas tes groupes musculaires. Et en fait, comment je vais dire ça ? j'ai toujours que la force en bodybuilding est la conséquence de l'entraînement. Donc, tu t'entraînes en tant que débutant, tu prends les charges adaptées à ce moment-là et forcément, tu vas t'adapter, tu vas devenir plus fort et forcément, tu vas monter en charge. Ça, c'est la force qui est une conséquence de ton entraînement. Mais si tu veux faire du bodybuilding, quand je dis bodybuilding, c'est l'entraînement en lui-même, je ne crois pas de la compétition, donc développer du groupe, faire de l'hypertroi musculaire. Si tu commences à taper les triplés des maxis, tu ne vas pas avancer. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est bon pour ton égo personnel de temps en temps, mais ça ne va pas t'aider. Si tu passes tes 20 minutes d'entraînement à faire ces fameux triplés et maxis en début et coucher par exemple, tu es en train de perdre 20 minutes d'entraînement. Si on parle en termes de prise de masse musculaire, tu perds ton temps. C'est encore un truc. C'est encore un truc. C'est un truc qui a dit à prendre de la masse, à travailler ta masse. C'est encore un truc peut-être à cause que c'est mal expliqué par ces gens du feed game. C'est ces histoires de faire des cycles de force et que vous devez prendre plus lourd chaque semaine pour progresser, mais ce n'est pas vrai. La force, ça n'a rien à voir avec le bodybuilding. Ça n'a rien à voir. On utilise les mêmes outils, mais pas les mêmes techniques et les effets ne sont pas les mêmes. Regarde, tu as par exemple des powerlifters russes comme j'en ai vu un qui est très connu sur Internet. Je ne sais plus son nom. Les mecs, ils te tapent du 262, 80 en squat et ils te montent la barre comme une barre à vide. Si tu regardes bien, le mec, il n'a pas des jambes énormes. Quand tu vois un bigrami, je suis sûr qu'il ne tape même pas de 40 en squat en série et il a 4 fois ses jambes. C'est ça. Regardez les powerlifters, ils sont très très forts au niveau des poids en kilogramme par rapport à leur poids corps, mais ce ne sont pas des gens énormes, ils ne sont pas musculaires. Ils ont développé simplement un système neurologique qui leur permet de pousser les barres, mais ils n'ont pas développé musculairement en termes d'hypertroquie musculaire. Ils ont travaillé leur influx nerveux. Tout simplement. On utilise les mêmes outils, mais ce n'est pas la même technique. Ce n'est pas la même chose. Vous avez un ballon, vous avez du handball, du basketball, du volleyball, ce n'est pas le même sport. Pourtant, l'outil est le même. C'est ça. Moi, j'ai perdu mon temps pendant 5-6 ans à faire des cycles de force qui ne m'ont servi à rien. Tu étais juste plus fort selon la forme du jour. Tu étais plus fort, tu montais un peu en charge, tu étais perdu dans chaque exercice, mais musculairement parlant au niveau d'hypertroquie, ça ne suit pas du tout. Au niveau de récupération, parce que l'influx nerveux est beaucoup plus long à récupérer que la fibre musculaire. Si tu veux faire des maxis tous les jours, ça ne va pas marcher. Moi, je te dis que tu commences le lundi frais, le mardi, tu es déjà bien chauffé, mais on va dire qu'on arrive au vendredi, ça va être dur. Moi, je te le dis. Ah oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Power Lifter font des pouces jusqu'à 5 minutes entre deux séries de squats, ce qui est énorme en bodybuilding. Quand j'étais avec Arnaud, on faisait du squat, il attendait beaucoup de temps entre les séries. Moi, ça ne m'arrangeait pas parce que j'arrivais sur la barre, j'avais l'impression de devoir me réchauffer de nouveau. Vraiment, je sentais les peines dans les genoux comme s'ils étaient déjà refroidis. Ils ont besoin de ça, eux. Tu ne peux pas taper les maxis l'un derrière les autres avec une minute de repos. C'est sûr. Et à contrario, beaucoup de… La mode maintenant aussi, c'est des temps de repos courts. J'en parlais également avec Rudy dans le dernier podcast, mais moi, les repos courts, ce n'est pas possible. Quand tu veux rester dans une fourchette de rep qui te permet, par exemple, je ne sais pas, si tu es entre 8 et 12, très vite, tes séries vont baisser en répétition si tu ne prends pas cette temps de repos. Sur des 8 et 12 en séries, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas récupéré. Le gars qui me dit si, si, moi, ça marche, c'est normal. Je lui dis parce que ta charge, elle n'est pas adaptée à des 8 et 12, c'est en mode touriste. Ou alors, ils se laissent trois raids avant l'échec. Moi, je crois que c'est Galific Game qui donne beaucoup de conseils sur YouTube qu'ils devraient d'abord retourner en salle une bonne année et revoir un petit peu leur philosophie d'entraînement et revenir reparler tout ça parce que moi, je trouve qu'ils parlent beaucoup, ils font beaucoup de vidéos et qu'on les voit très peu en salle. Donc, ça me fait dire que quelle expérience ils ont ces gens en salle pour pouvoir dire que ça marche comme ça, comme ça et comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que tout a déjà été inventé. La théorie, c'est bien beau et je le dis toujours, la théorie, c'est une chose, la pratique, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder, Louis, en particulier sur le bodybuilding, ton entraînement ou des trucs qui te font rassurer en particulier ? C'est peut-être un truc qui est important parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il est très facile de prendre des infos bon ou pas sur le bodybuilding à cause d'Internet et des choses qu'on n'avait pas nous à l'époque, tu vois. Et les petits jeunes, ils regardent des vidéos de gars qui s'entraînent et vont directement en salle souvent reproduire ça. Alors, les entraînements, il faut déjà faire des entraînements qui correspondent à votre niveau. Ce que je veux dire par là, je vais de nouveau faire cette fameuse analogie que je fais souvent sur ma chaîne. Quand un gamin, il arrive à l'école pour la première fois, à l'école primaire, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et ce gamin, il veut être médecin. Tu ne peux pas le mettre à l'unique directement en médecine parce que déjà, les bouquins, il ne va pas savoir aller lire. Alors, arrive en salle quand tu es débutant et tu vas te taper par exemple le pectoraux complet quatre exercices que tu as vus sur Enzo Foucra. Moi, je veux bien quoi. Mais tu ne vas pas faire long feu comme ça. Ça ne va pas marcher. Il faut commencer par étapes. La musculation et le bodybuilding, c'est comme l'école. Vous avez d'abord la maternelle, puis les primaires, le secondaire, le lycée, l'école supérieure, l'université. Il faut passer par tout ça. Et pour passer par tout ça, déjà de base, le tout premier programme que je vais d'ailleurs filmer ce soir, c'est le programme d'initiation à la musculation. C'est tous les groupes musculaires du corps, trois séries 10, un seul exercice par groupe musculaire. Et ce n'est pas un programme qui sert à vous développer. C'est un programme d'adaptation. Vous allez apprendre un tas de choses, comme par exemple maîtriser des poids dans l'espace, apprendre les mouvements avec des exécutions parfaites, commencer à progresser au niveau des poids pour que vous puissiez commencer sur un deuxième programme d'initiation. Il y en a deux des programmes d'initiation de base. Il y a le premier avec un exercice par groupe musculaire et il y a le numéro deux avec deux exercices par groupe musculaire. Et une fois que vous arrivez à ce deuxième programme d'initiation, dont vous l'avez terminé, ça fera déjà à peu près six mois de salle. Là, vous commencez déjà à fractionner votre entraînement suivant ce que vous avez envie de faire. Du power training, d'initiation spécifique à un sport, du bodybuilding, un peu de mise en forme. En général, les petits jeunes aujourd'hui veulent changer leur physique, donc c'est du bodybuilding, tu vois. Mais il faut faire un programme qui est adapté à votre niveau et ça ne sert à rien de jouer les personnes en salle. Vous n'êtes pas les pros, ça ne va pas marcher. En plus, c'est un débutant qui fait un programme qu'on appelle programme localisé. Je ne sais plus de loin en français, ça veut dire que quand on fait 15 groupes musculaires, ils vont faire beaucoup de répétitions. Pour un débutant, la répétition, c'est la grande amie de la tendinite. Il y a un petit jeune qui arrive en salle qui n'est pas préparé et qui tape par exemple des séances biceps complets trois fois par semaine, le tennis est beau, il n'est pas loin. De toute façon, le bodybuilding, ce n'est pas une course. C'est vraiment la discipline où il faut vraiment prendre son temps. Il faut qu'ils apprennent ça. Les jeunes, c'est qu'ils veulent passer de mince à balèze, mais tout de suite. Alors qu'il n'y a pas avant d'hier. Il faut marcher. Ils sont tous comme ça. Nous aussi à l'époque, je ne sais pas si c'est quand tu as commencé, tu étais tout le temps à la recherche du truc ou peut-être qu'il y a un secret ou peut-être qu'il y a une technique et qu'on ne connaît pas et qu'ils ne veulent pas nous dire. Ça, je comprends. Nous aussi, on était à la recherche. On était friands de techniques et d'autres choses qui pouvaient nous faire avancer. Mais je veux dire, quand tu es débutant, ça ne sert à rien de commencer avec des supers sets et même je le dis moins aux gens de ma chaîne qui ont souscrit puisque moi, je donne pas mal de méthodes qui sont dures certaines. Moi, je suis pour le moment sur le dernier programme que je leur ai montré et je me dis quand même l'autre jour, alors en liquidé, je me dis, moi, j'ai donné ça à des gars qui ont plus de trois semaines ou trois mois de salle. Tu vois ce que je veux dire ? Et vous ne testez pas. Non, non, il faut comme... C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on est arrivé à une pratique de la musculation au fast food. On arrive le lundi et le vendredi, on veut être Goldorak. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On peut se démotiver. Tous les gars que vous voyez sur YouTube avec des bons physiques, topés ou pas, ce ne sont pas des gars qui s'entraînent depuis deux ans. Aucun. C'est des gens qui ont déjà beaucoup d'allées derrière eux. C'est ça. C'est ça. Et il faut demander aux anciens. Il ne faut pas que les jeunes demandent aux jeunes. Non, mais nous, les anciens, on fait de la brossiance. C'est ça que tu dois comprendre. Tu vois ? On fait de la brossiance et les jeunes, ils servent de nous pour ce qu'il y a à faire. Quand même, tu catabolises et tout. Et puis, il faut vraiment que tu prennes de la huée à la fin de ton entraînement parce que là, tu catabolises à fond. Et voilà, c'est comme ça. Et surtout, c'est de plus en plus lourd. Sinon, ça ne marche pas, tu vois ? Et n'oublie pas ton téléphone pour aller à l'entraînement. Si tu n'es pas sur Instagram, c'est mort. C'est ça. Mais oui, il ne faut pas compter en semaine. C'est en mois, en année. C'est super long. En mois, en année. En année, je dirais même par 2-3 ans, par 3-3 ans. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la salle de gym ce fameux mois de septembre, comme à l'époque, c'était déjà assez cher en Belgique quand même. L'abonnement, en Belgique faisait à peu près 220 francs français. Donc, 1250 francs belges à l'époque, je te dis que c'était énorme pour une pratique de sport. C'était pratiquement le double de ce qu'on payait à moi pour aller faire du judo. Sauf qu'évidemment, le fitness, la salle de gym qui va tous les jours, c'est ça qui est sympa. Mais moi, je me suis dit que je vais faire 90 jours, 3 mois, parce que dans ma tête, 3 mois, ça faisait 90 jours. Je me dis, c'est quand même beaucoup d'entraînement, 90 entraînements. Et quand je suis arrivé à 90 jours, je me dis, ben merde, alors c'est là que j'ai compris que ça va durer très très longtemps et que ce n'est que comme ça que ça marche, tu vois. Et les premiers vrais vrais résultats, ça a un an et demi, deux ans, tu vois ce que je veux dire. On voit un petit peu à la limite que tu vas en salle, tu vois ce que je veux dire. Et après, dès que tu as du résultat, le plus dur, c'est de continuer, enfin c'est de le garder déjà, ce résultat. C'est ce que je dis de nos jours, des gars comme nous ou à notre âge, on s'entraîne plus pour se battre contre la perte que tu gagnes, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Bon, même si dans un coin de la tête, on cherche toujours le petit millimètre à droite à gauche quand même. Non, mais le millimètre, il arrive toujours, j'ai toujours dit, peut-être que ce n'est pas une prise de masse globale, mais la silhouette, elle change quand même d'année en année. Moi, je l'ai vu, le plus flagrant chez moi, c'est sur les épaules parce que j'ai toujours eu des mauvaises épaules au niveau masse musculaire. Par contre, tu vois comme c'est contradictoire et c'est débile que moi, je suis très, c'est un bon exemple pour cette histoire de prendre très lourd. Moi, je suis très fort à l'épaule, vous l'avez vu sur les vidéos, je traite de la presse militaire debout à la barre libre à 100 kilos, sans problème et tout ça, mais au niveau masse musculaire, ça ne suit pas. Mais moi, j'ai toujours eu des mauvaises épaules et là, ces dernières années, je commence à les voir. je ne peux pas. Regarde mes molettes, quand on voit mes molettes ces dernières années, comment ils ont bougé, c'est bien simple. Il y a des bottes de moto à moi que j'ai, des bottes hautes, des bottes de qualité jusqu'à l'époque, je ne sais plus les mettre. Au niveau du tendon achille, la tire et elle monte et une fois que j'arrive sur le solaire, ça bloque et une fois que j'arrive au jumeau, c'est fini, ça ne monte pas plus haut. Ah oui. Tu vois. Mais cet exemple des colchstones, c'est vraiment le bon exemple. Quand je vois les poids que je soulève dans l'épaule et pourtant, je n'arrive pas à voir les grosses épaules et comme ils disent aussi en le film de guerre, moi, ça me crée un peu aussi, mais oui, quand tu t'as développé couché, ce n'est pas la peine de faire le deltoïde antérieur parce que de toute façon, il se développe avec le développé couché sur pas mal de personnes, sur moi, pas. Et pourtant, moi, j'ai tapé le développé couché très très lourd et je dévoile. Alors là, ça ne sert à rien de faire les biceps parce que les biceps, ils travaillent quand tu fais des tractions. C'est que moi, j'ai fait du développé nuque, développé nuque à la barre libre, en triplé, donc trois fois à 120 kilos. Et les gars de ma chaîne le savent, moi, mes mouvements, ils sont propres mais je suis propre. Ce n'est pas des mouvements où je me tortille dans tous les sens pour pouvoir bouger la barre. Ça monte comme si c'était sur le vérin, tu vois. Mais pourtant, les épaules n'ont pas suivi, tu vois. Ouais, moi, d'expérience, les épaules, elles marchent bien sur les séries longues, vraiment longues, enfin longues, entre 12 et 20 reps. Ouais, en plus dans les élevations latérales et les mouvements d'isolation. C'est ça que je ne comprends pas non plus des gens, je vois des énormes haltères en train d'essayer faire des élevations latérales, donc ils te font des séries de 6 à 8. Je ne vois pas trop comment ils vont taper dans le deltoïde moyen avec des séries pareilles, quoi. Et puis, l'articulation, elle ne doit pas trop aimer, quoi. Et les curls avec des poids pas possibles. Peut-être qu'il y a des gens qui sentent bien le niveau de développement musculaire avec du lourd. Moi, je n'ai jamais senti un développement musculaire avec des curls avec des poids. À l'époque, je me souviens, je faisais la barre à 60 kg pour les curls et je sais, je crois, 8 reps ou 6 reps. Je n'ai pas de souvenirs que ça a bien marché, mais en règle générale, moi, les curls, ça commence minimum 12 reps, non 15 reps. Ça peut monter jusqu'à 30 et ça marche très bien. Personne ne peut dire que je n'ai pas de bras, même si moi, au niveau génétique, c'est un petit peu une facilité pour moi. Mais malgré tout, on voit bien dans mes entraînements en bras que je ne prends pas des gros poids, quoi. Et encore l'autre jour, il y a quoi ? Il y a deux jours, il y a une espèce de rigolo là qui m'envoie un message en privé et qui me dit, t'as vu ? Tu as la vie il est plus fort que toi. Il y avait un lien et je tape dessus et on voit cette fameuse vidéo de la vie, il a 70 kilos en train de faire une espèce de gymnastique, comment on appelle ça ? De la gymnastique expérimentale, tu vois ? En fait, il tapait une espèce de barre où il faisait presque un fil parrière pour monter cette barre. Ben non, moi, je prends juste 30 kilos, 10, 10 et je fais des longues séries bien appliquées avec un mouvement plus que correct et ça vient tout seul et je sais voir pour tout le monde. On ne fait pas d'alternophilie les mecs. Ben ouais. Ouais, si tu nous regardes, médicace. C'est parce que tu as vu ces mecs dans les vidéos de YouTube quand ils prennent des halters de 45-50 kilos sur l'halter ou pupitre à biceps et ils te font un mouvement de 3 degrés peut-être. Tu vois ce que je veux dire ? C'est complètement débile quoi. C'est complètement débile. Déjà d'un point de vue force, ils ne démontrent rien parce que le mouvement est dégueulasse et si on parle des ventes musculaires, comment ne pas y penser ? On est carrément à des années-lumière. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur de ne pas prendre lourd. Beaucoup, on travaille avec l'orgueil mais ce n'est pas l'orgueil qu'il faut bosser, c'est la fibre. C'est ça le bon début de vie. Il faut casser de la fibre, il faut faire des séries moyennes à longues. Si la série est trop courte, tu n'as pas le temps de casser de la fibre. Ton développement musculaire ne sera pas optimal. Tiens, je vais te redonner un bon exemple de nouveau. À l'époque, j'avais filmé une petite nana qui a des lunettes à la salle Ovida, très musculaire, c'est de la compétition. Un jour, elle faisait ses jambes et je l'avais filmé pour ma chaîne et en fait, je lui ai demandé quel est son maxi en squat et le mariage dit « Je n'en sais rien. Moi, je ne fais jamais des maxis. Moi, je fais du bon début de vie. » Oui, oui. Bonne réponse. C'est vrai, elle m'a dit ça. Elle dit « Moi, des maxis, je n'en fais jamais. » Nous, on les fait des fois, nous, pour les go, pour voir où on en est. C'est compréhensible, c'est sympa à faire. Mais on les fait vraiment pour ça, juste pour voir où on en est. Mais je veux dire, si tu passes ces entraînements là-dessus et tu veux prendre la masse musculaire, encore une fois, les petits gars, les débutants, oublier ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu as envie de faire des performances pour la performance, je veux bien, mais tu n'attends pas à ce que ton physique va se modifier ou va changer. Tu ne vas rien changer du tout. Mais rien. Et comme je dis toujours, tu as beau faire 200, 280 en squat, à la plage, ça ne se voit pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Ah ouais. Voilà, mon Louis. Écoute, ça fait 45 minutes. Je pense que ce n'est pas mal. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, c'est bon. On peut en faire un d'ici un mois ou deux et on verra les thèmes. Je vais un peu cogiter des thèmes intéressants pour les débutants parce que ces gars du field game, ils balancent vraiment beaucoup de conneries aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et les débutants, ils arrivent avec tellement d'informations que ça ne peut lui donner de la tête. Tu vois ? C'est ça, mais... Trop d'infos, tu l'infos. Trop d'infos, tu l'infos. Après, tu ne sais plus où piocher. Puis au final, ils essayent tout et ils ne regrettent pas parce qu'ils ont fait trop de choses. Il n'y a rien de pire que d'arriver en salle et d'être complètement perdu. Tellement tu as entendu de gauche et de droite et ça se contredit. Il n'y a rien de pire pour la motivation et être focus sur ton entraînement. Il n'y a rien de pire que ça. C'est ça. Et puis, il ne faut pas s'éparpiller. C'est-à-dire, comme je disais autre fois avec Rudy, quand tu as trouvé un programme, quand tu as trouvé ta fourchette de ref, il ne faut pas tester un programme une semaine, et si c'est un autre la semaine d'après, tu es au moins. Tu viens de dire un bon truc. Je l'ai dit l'autre jour sur ma vidéo. Moi, j'ai dit se disperser parce qu'ils essaient des techniques du jour au lendemain et tout ça. En fait, ils usent toutes leurs cartouches du premier coup. Au lieu d'exploiter une technique le temps que ça marche pour eux, là, ils essayent à gauche et à droite, ils se dispersent et finalement, ils ont tiré toutes leurs cartouches. C'est ça. Prenez votre temps les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Voilà donc pour ce premier podcast avec Louis. on en refera d'autres dans les mois qui viennent. N'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre les sujets que vous voulez qu'on aborde. S'ils sont intéressants, on en parlera avec plaisir. Un dernier petit mot. Tiens, avant de partir, un petit mot gentil pour la France. Non, vraiment ? Ben, non, mais il faut faire un distinguo entre la France et les gubusses français qui sont sur YouTube. Tu vois, je veux dire les championnats parce que moi, des potes français, j'en ai plein, il ne faut pas croire. Ici à Budapest aussi, il y a beaucoup de gars de ma chaîne dont moi, je suis en contact avec eux en privé aussi au téléphone et tout. Beaucoup même, beaucoup plus que beaucoup de gens qui sont uniquement sur leurs vidéos mais en dehors de leurs vidéos, il n'y a aucun contact. Non, encore une fois, je fais bien le distinguo entre la France. Les gens font l'amalgame dans ce que je dis et ne comprennent pas aussi qu'il y a une partie entertainment sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ? On a beau être sérieux, mais l'entertainment, ça marche aussi puisque la preuve, quand je fais une vidéo purement technique d'entraînement, elle fait 500 vidéos en deux jours et quand c'est pour dire que le philosophe, lui, c'est un clodo, directement, je fais 3000 vues en une demi-heure. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on voit bien qu'à la base, YouTube, c'est l'entertainment qui marche bien mais moi, c'est toujours un peu satirique ce que je fais mais je fais bien le distinguo entre la France et certains Français mais les gens ne me pigent pas, tu vois ce que je veux dire ? Mais un petit mot de fin, Si j'avais dit un truc comme ça, je ne t'aurais pas invité sur ma chaîne. Donc, lui, sache-tout derrière ces airs d'ours, grains, cheveux, c'est un bon gars. Mais écoute, un truc important pour les débutants pour réussir, pour faire un bon entraînement et réussir ça, c'est très simple. Écoute bien, il faut aimer le chemin qui mène au résultat et pas juste les résultats. Si tu n'aimes pas le chemin, tu ne vas pas le terminer. Comme ça. Il ne faut pas penser au succès, il faut penser à l'excellence. On n'aime pas ce qu'on fait si on y va juste parce qu'il paraît que tout va être bien et qu'il faut faire ça, ça ne va pas marcher. Moi, je n'y vais pas parce que je sais que ce que je fais me donne ce physique, j'y vais parce que j'aime faire ça. C'est tout. Je n'aurai pas de résultat que j'aimerais encore pour le faire tous les jours. Tu vois ? C'était le mot de la fin. Merci Louis pour ta venue sur ma chaîne et à très vite. On en fera un autre. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas, vous la liker, vous la partager et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci. Sous-titrage ST' 501